Salut, moi c'est Wilfrid. Je me suis lancé dans une carrière de journaliste vidéo. Je m'intéresse plus précisément aux dynamiques urbaines des grandes métropoles mondiales. Plus de temps à perdre, je vous en dis un petit peu plus. Tout a commencé il y a environ 10 ans, quand j'ai décidé de m'inscrire dans une école linguistique en Afrique du Sud. J'y suis resté 8 mois, et puis j'ai chopé ce truc-là. Vous savez le travel bug. Alors je me suis retrouvé ici. Alors là, on est le 2 janvier 2007. Je me trouve actuellement sur l'île du Sud. Je n'allais pas m'arrêter en 6 mon chemin. J'ai continué à voyager autour du monde pendant un an. Je peux vous garantir que c'est impressionnant, là c'est quelque chose de Machu Picchu. Tout là-bas là, tout ça. Hop, c'est où ? J'ai fait des rencontres inattendues. C'est pas seulement... J'ai vu des choses incroyables. Le genre d'expérience que je souhaite à tout le monde. Et un jour, je me suis dit ça. C'est fou, hein. C'est fou tout ce qu'on peut faire dans une vie quand on se donne la peine. Alors en rentrant, j'ai repris des études d'urbanisme. Et plus je continue à voyager, et plus j'étais fasciné par les métropoles et les défis qu'elles devaient relever. Pour moi, il n'y avait plus de doute. Il fallait que je fasse un truc là-dessus. Par chance, le président Sarkozy allait, en annonçant la consultation internationale du Grand Paris en 2008, me fournir de la matière à travailler. J'ai créé mon site web Urba Paris, visant à décrypter les dynamiques urbaines du Grand Paris, mais aussi celles des autres métropoles mondiales. Les aménagements de la petite ceinture, il va falloir aussi y penser d'un point de vue métropolitain, parce que je pense que le temps où on essayait d'avoir tout sur place à Paris est dépassé. Exactement. Non seulement on a un territoire où il y a des échelles différentes, et en plus qui est hétérogène. On pourrait croire que l'Île-de-France est un milieu uniquement urbain, mais il y a 50% de terres agricoles. Disons que la place de la République est aussi, et surtout sans doute, une place dans l'environnement du Grand Paris. Bienvenue en Inde, et plus précisément, bienvenue à New Delhi. Cette ville, qui est l'une des villes plus polluées dans le pays, nécessite ses « green lungs ». C'est très agréable à Amsterdam, parce qu'en fait c'est une ville, mais un village en même temps. Brooklyn, c'est toujours un endroit familial-orienté. Pour vivre dans ce quartier, vous savez, avant, on a pu rentrer un appartement ici pour 250 dollars, 300 dollars. Maintenant, la rente est pour un studio d'appartement, peut-être 1,800, 2,000 dollars. Voilà le projet que je voulais vous présenter. J'espère avoir été convaincant dans le but de collaborer avec vous prochainement. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada